L'apôtre Paul continue sur le même sujet en disant « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » De la même manière que Christ a quitté le ciel pour s'attacher à l'Église, « De la même manière, la femme devenant la chair de l'homme, l'homme prend soin de sa femme comme étant sa propre chair. » Alors c'est là quelque chose qu'il faut bien assimiler. Christ a tout donné pour l'Église, l'homme donne tout pour son épouse, Christ a laissé son ciel de gloire pour s'attacher à l'Église, l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à son épouse, et c'est ainsi que ce sont les choses à comprendre, c'est ça l'amour que Jésus a manifesté pour nous. L'apôtre Paul dit au verset 32 « Ce mystère est grand ». L'apôtre Paul reconnaît ici qu'il y a quelque chose de mystérieux et quelque chose peut-être de difficile à comprendre quand on considère l'amour de Jésus manifesté à notre égard et cette analogie entre l'amour de Christ pour l'Église et l'amour du mari pour son épouse. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous sommes appelés à comprendre l'amour de Dieu manifesté en Jésus et nous sommes appelés à comprendre l'amour de Christ manifesté à l'Église. Et l'apôtre Paul dit « Il y a là quelque chose de mystérieux ». Si vous pensez avoir compris quel est cet amour, laissez-moi vous dire que vous êtes dans le champ parce qu'il y a encore beaucoup à comprendre de ce mystère, à comprendre la hauteur, la longueur, la profondeur et la largeur de cet amour. Il y a quelque chose de mystérieux et de très profond ici, l'amour de Christ par rapport à l'Église. Christ a tout donné pour l'Église. Il a quitté son ciel, il s'est offert lui-même, il s'est livré lui-même alors que cette Église était répréhensible, alors qu'il y avait des tâches, alors que ce n'était pas glorieux. « Christ s'est livré lui-même pour l'Église aujourd'hui ». Et peut-être quelqu'un dira « Mais quand je regarde l'Église d'aujourd'hui, je ne comprends pas comment Christ a pu aimer cette Église, mais Christ a tout donné pour qu'elle paraisse glorieuse, sans tâche ni rythme, il aime l'Église. » Si quelqu'un n'aime pas l'Église aujourd'hui, sachez que Christ l'aime. Si quelqu'un a beaucoup de reproches à faire à l'Église, sachez que Christ ne lui fait aucun reproche, il s'est livré lui-même pour qu'elle soit sans reproche. Ce sont des choses qui sont peut-être difficiles à comprendre, c'est là tout un mystère, mais Christ aime l'Église énormément. Et l'Église c'est toi, et l'Église c'est moi, et l'Église c'est nous.